Musique Madame, Monsieur, bonjour. Dans l'actualité de ce samedi novembre, de nouvelles manifestations dans le monde contre Charlie Hebdo, Sa'une, représentant Mahomet. De nombreux musulmans modérés se sont également sentis offensés par les caricatures du prophète. On vient de le voir, les manifestants qui défilent, protestent contre cette caricature de Mahomet. La représentation du prophète apparaît, on le voit, comme un crime. La représentation de Mahomet a-t-elle toujours été interdite ? Les événements récents ont ravivé les débats sur l'interdit de la représentation du prophète Mahomet dans l'islam. Aujourd'hui, nous vous proposons d'aborder ce terme de l'interdiction de la représentation qui n'existe en fait pas que dans la religion musulmane. Cette interdiction se trouve en fait dans les trois religions monothéistes, le judaïsme, le christianisme et l'islam. Pour les deux premières, on trouve dans l'exode l'interdiction suivante. Tu ne te feras point d'images taillées, ni de représentations quelconques des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prospèneras point devant elles et tu ne les serviras point. Et c'est même l'un des dix commandements, le deuxième pour être précise. Pour ce qui concerne l'islam, l'interdiction de représentation peut se retrouver dans quelques versets du Coran et dans les hadiths, des recueils qui rassemblent les actes et les paroles attribués aux prophètes. Gabriel est venu vers moi et m'a dit « Nous, les cohortes d'anges, n'entrons pas dans une maison où se trouve un chien, l'effigie d'un corps ou un pot de chambre. » Une idole est une représentation d'une divinité sous une forme matérielle, une image ou une statue, qui est l'objet d'un culte d'adoration. L'islam enjoint de jeter bas ses représentations de divinité à l'exemple de son prophète Mahomet qui renversa les idoles de l'Aqaba, comme Moïse brisa le veau d'or qu'adoraient les païens. L'interdit de la représentation énoncée par la loi mosaïque semble avoir été interprété dans la tradition hébraïque avec plus ou moins de rigueur selon les époques et selon les lieux. Cette interdiction de représentation se prolonge chez les chrétiens avec une différence notable. La parole se fait chair. Dieu s'incarne en la personne de Jésus. Nous y reviendrons. Mais pourquoi cet interdit ? Il y a en fait trois raisons à imbriquer les unes aux autres. Dans ces religions monothéistes, le culte est voué exclusivement à un dieu transcendant, sans forme ni représentation. Une sorte d'infini insaisissable par l'entendement humain, se situant donc au-delà de l'humanité telle qu'on la représente. Dans ces conditions, impossible de créer une image de ce dieu immatériel. L'idole, en se présentant comme intermédiaire, risquerait d'être adorée davantage que ce qu'elle est censée représenter. On oublierait ainsi le dieu derrière l'image. C'est d'ailleurs le sens de l'idolâtrie. Enfin, le dieu monothéiste est un dieu créateur. Mieux, il est le seul créateur et insufflateur de toute chose. En créant des idoles, les faiseurs d'images rivalisent donc avec Dieu. Ce qui est évidemment inacceptable. Mais pourtant, il y a de nombreuses représentations religieuses, non ? Oui, mais nous allons voir que ces représentations ne bravent pas vraiment l'interdit. Mais c'est impossible. Ben si, et les réponses sont même extrêmement variées. Mais ça, ce sera dans une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501